Alors salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour savoir quel type d'appareil photo choisir. J'ai eu quelques demandes pour faire cette vidéo là, je la fais avec grand plaisir. Aujourd'hui je vais vous présenter deux types d'appareil photo, les compacts et les bridge. Le bridge du nom anglais PONT. Nous allons tout de suite commencer par les compacts. Les compacts se trouvent entre 50 et 300 euros, et les bridge entre 200 et 600 euros. Certains vont me dire, oui tu ne fais pas les hybrides et les réflexes. Si j'ai des demandes je le ferai, parce que ça demande vraiment un public très particulier, les hybrides et les réflexes. Vraiment un public qui s'y connait parce qu'il y a des objectifs interchangeables, donc je ne vais pas faire une moitié de vidéo qui ne servirait à rien. On va tout de suite commencer par les compacts. Les appareils photo compacts. Ils ont une taille et un poids minime, en général entre 100 et 200 grammes. Leur taille est vraiment toute petite, ils peuvent vraiment rentrer dans des poches, des sacs à main, des sacs de cours par exemple. Quand vous partez en voyage scolaire par exemple, c'est vraiment très pratique. Les images sont relativement de bonne qualité. Si je mets le mot relativement, parce que vu la taille du boîtier, on ne peut pas non plus trop trop lui en demander. Donc généralement les images sont de pas trop trop mauvaise qualité. Après voilà, ça reste vraiment pour des images de personnes qui font juste de la famille et de débutants qui veulent juste immortaliser quelques beaux souvenirs. Donc la qualité elle est entre 7 mégapixels et 14 mégapixels en général. Vous verrez ça après, je vais vous présenter du milieu de gamme, de l'entrée de gamme et du haut de gamme. Donc les 7 mégapixels, par exemple les appareils photo pour enfants, voire même 5 mégapixels pour cela. Donc je ne vous les ai pas présentés, parce que je ne pense pas que ça soit vraiment utile. Par contre je vous ai mis les appareils photo qui sont étanches et résistants au choc. Donc leur facilité d'utilisation, ah oui, quasiment pas de réglage, très simple, très intuitif, vraiment une bonne prise en main aussi. Non franchement, ça, question facilité d'utilisation, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, etc. avec votre appareil photo, c'est ce qu'il vous faut. L'objectif est de relativement bonne qualité. Et bah oui, l'objectif, c'est en gros un peu comme la lentille qu'il y a dedans. Elle est de relativement bonne qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu la taille, on ne peut pas trop lui en demander non plus. Mais maintenant les compacts sont vraiment bien exploités, vous arrivez à faire quand même de jolies choses. Excusez-moi. Ensuite, les gammes d'appareils photo compacts. Donc, entrée de gamme. Donc nous avons le Coolpix L125, 60€ chez Matériel.net. Donc il est vendu aussi avec une petite sacoche, je crois, pour 60€ et une carte mémoire. Parce que, ouais, je n'ai pas bien réussi à le trouver nu, enfin nu, oui, sans accessoire. Donc, zoom x5, donc oui, comme je vous dis, ça c'est vraiment de l'entrée de gamme. 10 mégapixels, vidéo HD, c'est-à-dire 720p. 171 grammes et 29 millimètres d'épaisseur. Donc, ça fait à peu près 3 centimètres, pour ceux qui ont du mal aux conversions. Oui, donc je vais revenir dessus. Donc, 10 mégapixels, j'ai pu voir ce que ça donnait. C'est pas trop 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 mal, mais il ne faut pas zoomer. Donc, en fait, le zoom, c'est un zoom numérique, qu'on appelle ça un zoom numérique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait que zoomer, il ne rétablit pas la belle qualité d'image qu'il a quand il ne zoom pas, en fait. Donc, en fait, dès que vous zoomez, l'image est de moins en moins bonne qualité. Donc, c'est vraiment un appareil photo pour faire vraiment que que de la famille, et voilà, sans plus. Il ne faut vraiment pas trop lui en demander. En même temps, vu son prix, voilà. Le Nikon Coolpix S3300. Alors, lui, c'est vraiment un très très bon appareil photo. Pour moi, je crois qu'en entrée de gamme, c'est... Parce que j'en ai vu beaucoup, je vous ai sélectionné seulement les deux que je trouvais vraiment bien. Il y avait aussi un Canon, X-U, je ne sais plus trop quoi, je ne me souviens plus trop du nom. Mais comparé à ces deux-là, il me paraissait inférieur. Donc, je reviens sur le Coolpix S3300. Qui est vraiment un très 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 bon rapport qualité-prix. Pour des ados, même des jeunes, même pour des adultes. Ça ne peut pas faire que de la famille, parce qu'il y a quand même une bonne qualité. Donc, on peut aller un peu plus loin avec. Regardez, moins de 2 cm d'épaisseur. Zoom x6. Et quand il zoome, il y a quand même une meilleure qualité que sur le Coolpix. Vidéo HD toujours. Et moins de 130 grammes. Donc, c'est vraiment un très très bon appareil photo numérique. Donc là, on va rentrer dans le milieu de gamme. Donc, j'ai envie de dire, pour les compacts, à mon avis, c'est là qu'il faut aller taper. C'est là qu'il faut aller les chercher. Parce qu'après, quand on rentre dans le haut de gamme, et j'en reparlerai plus tard, il vaut mieux choisir un bridge. Donc, pour le moment. Le Nikon Coolpix S6300. 133€ chez Pixmania. Donc, zoom x10. Donc là, ça commence à causer un petit peu en zoom pour un compact. C'est déjà pas trop trop mal. 16 mégapixels, pareil. Vidéo Full HD. Donc là, on a des vidéos HD. 720p. Mais là, Full HD, c'est 1080p. Sur toutes les télés récentes, maintenant, c'est du Full HD. Donc, même du HD, ça passe très bien. Mais pour ceux qui aiment filmer un peu plus, Ben, une vidéo Full HD, c'est vraiment très intéressant pour eux. 160 grammes. Poids pas du tout démesuré. Taille pas du tout démesuré non plus. Pour le zoom, quand même, qui est intégré dedans. La lentille, je vous l'ai pas mis parce que ça rentrait plus dans les détails. Et c'est une très bonne lentille. C'est une lentille de très bonne qualité. Nikon a fait les choses bien sur ce 6300. Panasonic DMC FT20. 144 euros chez Cdiscoun. Donc, zoom x4. J'ai 16 mégapixels. Vidéo HD. Vous me dites, ouais, mais là, en fait, c'est le Coolpix S3300. Et il y a quand même plus de 50 euros d'écart. 142 grammes, toujours aussi. Et 19 millimètres d'épaisseur. Regardez, il est étanche et résistant. Donc, il est étanche jusqu'à 5 mètres. Et résistant au choc, etc. C'est vraiment un truc fait pour déraper les aventuriers. Donc, par exemple, ceux qui vont à la plage, etc. Qui font du surf, du cervelant, le sable, ça craint pas, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment sympathique. Ça fait peut-être un petit peu cher pour certaines personnes. Mais c'est à la limite du bon rapport qualité-prix. Mais je n'ai pas trouvé un meilleur rapport qualité-prix en termes de résistant. J'ai eu du mal à trouver pour cette catégorie. Le Canon XU-125HS. Donc, lui, il est vraiment bien. 132 euros chez Uniprice. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est vraiment un bon site. Il propose, c'est un peu comme Price Minister, mais en un petit peu mieux, je trouve. Donc, allez voir si vous êtes intéressés. Zoom x5. Basique. De pas trop mauvaise qualité, le zoom. 16 mégapixels aussi. Video Full HD. 135 grammes. Et 20 millimètres d'épaisseur. Après, ça reste de l'appareil photo compact basique. Moi, personnellement, je ne choisirais pas le Canon. Je choisirais plutôt le S6300, personnellement, pour mon avis, sur ce milieu de gamme. Le zoom plus important. La lentille est meilleure chez Nikon que chez Canon pour les compacts. Enfin, je ne parle vraiment que pour ces deux modèles-là. Ensuite, nous allons passer au haut de gamme. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je dis qu'il vaut mieux choisir un bridge. Parce que pour mettre 250 euros, vous verrez qu'en entrée de gamme, il y en a un en 250 euros qui est vraiment bon. Je reviendrai dessus plus tard. Mais franchement, à moins que vous voulez le garder dans votre page, par exemple, si vous êtes un professionnel de l'immobilier et que vous bougez beaucoup, vous ne voulez pas un truc en convent pour prendre des photos des maisons ou je ne sais pas trop quoi. Moi, je pense que ça vaut le coup. Mais après, moi, je dis qu'il vaut mieux passer sur un bridge. Bon, bref, je les ai quand même fait. Donc, zoom x 20 pour le Canon PowerShot SX 260HS, 233 euros chez Amazon. Donc, voilà, ça fait un petit peu cher. Mais zoom x 20, 12 mégapixels. Alors là, j'en vois, ils vont dire, ouais, au-dessus, c'est du 16 mégapixels. Et ils le vendent 100 euros moins cher. Eh ben oui, mais c'est la lentille à l'intérieur qui change, en fait. Selon les lentilles à l'intérieur qu'il y a, les lentilles optiques qu'il y a à l'intérieur de l'appareil photo, en fait. Plus on passe en qualité meilleure de lentilles, forcément, le nombre de mégapixels ne peut pas forcément suivre. Mais les images sont quand même plus belles sur ce qui vaut 233 euros. Enfin, entre les deux Canon, le SX 260HS a quand même une bien meilleure résolution et bien meilleure, belles images que le XU 125HS. C'est clair, n'était précis. Vidéo Full HD. Vous voyez quand même qu'il est un peu plus lourd, comme je vous disais, entre le gros zoom et la bonne lentille, etc. Bon, le bon électronique qui a été rajouté dedans. Et 33 mm d'épaisseur, ce qui fait 3 cm, 3 d'épaisseur. Donc ça va, c'est raisonnable. Ensuite, on passe au Panasonic DMC-TZ30, donc noir. Parce que, après, les autres, j'ai pas compris du tout. Ils étaient plus chers, donc j'ai pas compris pourquoi le noir était 10 euros moins cher. Allez savoir. Donc là, zoom x20, 14 millions de pixels, donc c'est pareil. Il a une très bonne lentille. Il a presque la même lentille que le Canon, donc ça, c'est vraiment sympa. Vidéo Full HD aussi, 206 grammes, 28 mm d'épaisseur. Et il est toujours résistant et étanche, lui aussi. Lui, je crois qu'il va jusqu'à 7 mètres. Ouais, je crois que lui, il va jusqu'à 7 ou 8 mètres d'étanchéité. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux appareils photo bridge. Donc, les bridge, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le pont entre le compact et le reflex. Donc, ils ont un zoom important. Oui, oui, oui. En général, les plus bas zooms, ils vont de 20 à 24. Et ça monte maintenant jusqu'à 50 avec le Canon SX50, que je ne vous ai pas mis pour des raisons que je vous expliquerai après. Mais sur ce que je vous ai mis, déjà, le zoom maximum, c'est 42. Et le 50, il ne valait vraiment pas le coup. Parce que la qualité, quand vous zoomez, quand vous étiez en fond de télé, excusez-moi. Comme oui, en fond de télé, on appelle ça en fond de télé, c'est... Quand on zoome à fond, la qualité est vraiment médiocre. Donc, je n'ai pas vu l'utilité de vous le mettre. Donc, mécanique ou électrique ? Ou électrique, électronique, enfin bref. Mécanique, c'est comme sur les reflex. Donc, les appareils photo, en gros, des professionnels. En fait, c'est vous qui tournez une bague autour de l'objectif pour zoomer ou dézoomer. Et électronique, c'est comme sur les compagnes. Vous avez un truc W, été, zoomer, dézoomer, etc. Des objectifs de vraiment bonne qualité. Oui, oui, des objectifs sont de très bonne qualité. Les lentilles à l'intérieur aussi. Ce qui va vous procurer des images de qualité. Entre 12 et 18 mégapixels, en moyenne. Franchement, ça fait vraiment de très très belles qualités d'images. Certains sont quand même très 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 précis dans les images. Vous irez voir aussi, pour tous les appareils photo que je vous ai mis, là. Essayez d'aller taper test les numériques. Donc, vous allez voir, vous allez vraiment avoir un avis très objectif sur ces appareils photo, là. Sauf, je dis bien, sauf, un petit peu au niveau de la vidéo. Eux, en fait, comme ils font beaucoup de laboratoires, mais pas énormément de terrain. Un petit peu, mais pas pour les vidéos. Les vidéos, il ne faut pas trop s'y fier dessus. C'est bien pour ça que j'insiste un peu sur la vidéo. Le rapport qualité encombrement. Ah oui, ça reste quand même assez lourd, assez gros. Donc, poids environ entre 550 et ça peut même monter jusqu'à 800 grammes. Mais après, plus on monte dans les points, en général, plus c'est de la bonne qualité. Et les zooms mécaniques aussi, il faut savoir qu'ils pèsent beaucoup plus lourd que les zooms électroniques. Donc, ouais, c'est pas mal. Ensuite, les vidéos de haute qualité. Donc, quasiment, ils sont tous en Full HD, 1080p. Ça, c'est vraiment très très bien pour un bridge. Si vous voulez filmer des animaux, votre famille, etc. Là, c'est vraiment pour une gamme de personnes qui veulent, qui voyagent un petit peu plus. Qui veulent pas être limitées en performance, en qualité par leur appareil photo. Qui veulent vraiment se faire plaisir, prendre des belles vidéos, des belles photos, des gros plans. Grâce au macro, aussi, le macro, ce qu'il fait, c'est qu'on peut prendre vraiment des photos à 1 ou 2 cm. Et voilà, ça sera vraiment très net. Leur gros zoom. Voilà, pour moi, ça, c'est ce qui reste le plus polyvalent pour des amateurs. Ensuite, on va passer aux gammes d'appareils photo bridge. Donc, en entrée de gamme, on a l'Olympus SZ31MR. Donc, comme je vous le disais, 235€ chez Pixmania. Le haut de gamme de chez les compas qui était à 233€. Quand même, zoom x 24. Electronique, électrique. 16 mégapixels. Vidéo Full HD, 237 grammes. Donc, vous irez voir, il ressemble drôlement à un compact de tête. Il est un petit peu plus gros qu'un compact, mais il n'a pas non plus la forme d'un réflexe, c'est-à-dire avec une poignée, etc., comme les autres. Donc, non, non, franchement, pour des personnes qui n'ont pas un gros budget, qui veulent juste faire quelques belles photos, sans plus, sans avoir besoin de beaucoup de macros, etc. Cet appareil photo-là, il est vraiment fait pour vous. Donc, en entrée de gamme, je n'ai pas vu beaucoup, beaucoup de choses. Ou des jeux vraiment sans intérêt. C'était hors de prix, ou pour ce que c'était, je parle. Il y en avait, c'était des 12 mégapixels, sans Full HD, etc. Qui ne valait pas le coup que je voulais mettre. Donc, je vous ai vraiment retenu. Vraiment celui que je trouvais le mieux dans les entrées de gamme. Donc, ensuite, en milieu de gamme, le Fujifilm FinePix HS30EXR. Il est à 279€ chez Pixmania. Donc, 5 zooms x 30. Un bon zoom de chez Fujifilm. Chez Fujifilm, ils aiment vraiment bien aussi les zooms mécaniques. Comme je vous ai dit, c'est vous qui tournez la bague. Et donc, son poids est en conséquence. 685g, 16 mégapixels, vidéo Full HD. Vraiment un très très bon appareil photo. Si vous voulez faire des photos d'animaux, de paysages, la plupart, ils ont vraiment des grands angles. Surtout celui-là, celui-là. Les autres, en général, ils font du 24mm jusqu'au bout de leur zoom. Quand ils sont vraiment dézoommés au minimum. Et celui-là, il fait du 22mm. Donc, si vous voulez prendre vraiment des très grands plans, vous pouvez. Sur la plupart aussi, il y a le mode panorama. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu la pub pour l'iPhone 5. Où ils font des histoires qui sont vraiment très longues. Et bien, c'est ça, en fait. Vous pouvez faire un... Vous mettez l'appareil photo au-dessus de vous. Et vous pouvez faire un 360. Et vous allez avoir une belle bande de photos. de tout ce que vous aurez pris au tour. C'est vraiment sympa, ça, comme mode. Donc, franchement, ça zoom bien. C'est un petit peu lourd. Zoom mécanique oblige. Maintenant, on va passer au Nikon Coolpix P510. Donc, il fait beaucoup parler de lui grâce à son gros, gros zoom de 42 fois. Électrique. Pas à bague. Donc, franchement, c'est pas mal. Mais quand on arrive en fond de télé... En fond de zoom, excusez-moi. Oh, là, j'ai du mal à parler. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas trop le langage. Bref. Quand on arrive en fond de zoom, l'image, elle reste correcte. Mais c'est limite. Mais elle reste correcte. Et donc, franchement, ça, c'est pas mal. Il a été noté 4 étoiles. Tout comme le Fujifilm, d'ailleurs. Par les numériques. 16 millions de pixels. Ou 16 mégapixels, comme vous voulez. Vidéo Full HD, 536 grammes. Vous voyez la différence ? Sachant qu'il y a quand même un plus gros zoom. Vous voyez la différence de poids ? Plus de 100 grammes d'écart. Et c'est vraiment un très, très bon appareil photo. Pour qui veut faire des photos polyvalence. Mais il y a mieux en termes de qualité. Au fait, oui, excusez-moi. Je me suis trompé sur le prix. Ce n'est pas 189 euros. C'est 289 euros. Excusez-moi. Je me suis fait une faute de frappe. C'est pas grave. Ensuite, on va passer au Canon PowerShot. Qui, lui, a vraiment une meilleure qualité que le Coolpix. Et presque à coup d'à-coude avec le Fujifilm. Il est légèrement supérieur au Fujifilm. Le Canon PowerShot SX40HS. Donc, j'ai réussi à le trouver à 309 euros chez Darty. Mais sur les autres sites, des fois, ils montent jusqu'à 370, etc. Donc, oui, Canon est relativement cher. Là, j'ai réussi à le trouver à 309 euros. Je suis vraiment content. Si j'avais trouvé à 350 euros, je ne vous l'aurais pas proposé. Parce qu'il est vraiment trop cher. Et pour 350 euros, bah... Il y a un petit peu mieux. Zoom x35. Donc, ça reste un zoom assez important. Bien meilleure qualité en fond de télé que le... En fond de zoom que le Nikon Coolpix. Électrique aussi. 12 mégapixels. Et il fait quand même des bien meilleures photos que le Nikon. Et légèrement mieux que le Fujifilm. Tout ça parce que c'est une question de lentilles. Lentilles et de capteur optique et de stabilisateur d'image pour éviter qu'elles soient floues. Vidéo Full HD, pareil. 590 grammes. Un petit peu plus lourds. Sortiment dû à l'électronique, à la lentille. Je crois que c'était ça. Oui, oui, je crois que c'est ça. Donc là, on va passer au Panasonic Lumix FZ150. 359 euros chez Boulanger. Vous allez me dire oui, mais il n'a que 12 millions de pixels. Et zoom x 24. Donc déjà, j'ai envie de vous dire qu'il a été noté 5 étoiles par les numériques. Alors que les 3 précédents ont été notés 4 étoiles sur 5, bien évidemment. Donc il a vraiment une qualité d'image exceptionnelle. C'est vraiment un très 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 bon appareil photo. Celui-là, je pense que c'est un que je vous conseille le plus si vous n'avez pas besoin d'un énorme zoom. Ensuite, donc zoom x 24 électrique. Très bon zoom, comme il ne zoome pas énormément. Enfin, il zoome quand même déjà pas mal, mais pas de baisse de qualité en fond de télé. Pas de décrochage de zoom non plus. 12 mégapixels, donc dû à la lentille aussi. Vidéo Full HD, 530 grammes. Propre, classe. Il a une vraiment bonne prise en main. Franchement, c'est un que je vous conseille fortement. Ensuite, le Sony CyberShot HX200V, 366€ chez Amazon. Alors oui, ça fait un peu cher. Je ne l'ai pas trouvé un moins cher. Mais regardez, 18 mégapixels pour une lentille presque aussi bonne que le Canon. Donc franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Si zoom x 30 électrique, si vraiment vous voulez du bon zoom, de très bonnes vidéos. Parce que notre vidéo, il les bat tous. Avec le Panasonic, ils sont vraiment coude à coude. Mais 5 étoiles aussi noté par les numériques. Mais franchement, prenez celui-là. Si vous voulez un bon zoom, des très bonnes vidéos. Une vraiment excellente qualité d'image. Pour moi, le meilleur, le prix se voit. Voilà, j'ai envie de vous dire. Le meilleur, pour moi, ce sera le Sony CyberShot. Après, je ne parle vraiment qu'en qualité d'image. Le Panasonic. Le Fujifilm et le Canon au coude à coude. Et après, il y a le Nikon. Mais vraiment, ça joue de peu entre tous. Mais le Nikon reste un petit peu moins. Mais franchement, il est sympa pour qui ne veut pas forcément faire des images. Génial. On se doit passer au haut de gamme. Donc, il y en a un vraiment qui sort du lot. C'est le Fujifilm XS1. 531€ chez Amazon. Donc, il fait des images d'une qualité exceptionnelle. Avec sa lentille qui double les autres. Mais de loin, 12 mégapixels pour une lentille comme ça, c'est énorme. Zoom X26 mécanique. C'est correct, Zoom X26. Moi, j'aurais espéré quand même un meilleur zoom au moins 30 fois de la part de Fujifilm pour un appareil photo comme ça. Mécanique toujours. Comme je vous l'ai dit, Fujifilm, même bien avec la bague qui tourne. Vidéo Full HD 5 étoiles par les numériques. Par contre, vous voyez, presque 1 kg. Mais franchement, c'est the best of the best. Pour moi, c'est vraiment... Si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Et que vous n'avez pas besoin d'un énorme zoom, faites-vous plaisir avec celui-là. Donc, ma petite vidéo est terminée. Si vous avez des questions, des conseils, besoin de liens aussi. Parce que je n'ai pas mis les liens. Quoi que si, si, attendez. Mais aussi, peut-être que je vais mettre les liens dans la description, je ne sais pas. Il faut que je vois. Vous mettre les liens de chaque appareil photo que j'ai présenté. Le lien de les numériques. De toute façon, sur les numériques, vous avez les offres. Et vous avez les meilleurs prix. Les liens de les numériques pour que vous allez voir les tests. Que vous regardez par vous-même aussi. Moi, j'ai fait une présentation relativement globale. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si jamais aussi vous voulez voir la vidéo hybride et les réflexes. N'hésitez pas à me demander. Abonnez-vous pour d'autres vidéos sur la technologie. iPod, casque de jeu, console, télé. Plein d'autres sujets. Proposez-moi des sujets si vous voulez. Allez, salut les gars. Abonnez-vous, aimez. Et allez, à plus.